Nous voici en direct du laboratoire scientifique international de Jean-Nicolette. Aujourd'hui, nous allons faire une expérience spectaculaire à l'aide de mon assistant, Roger. Nous allons vous démontrer ce que les multinationales font à votre pays, à vos gens. C'est intense. Alors, commençons cette expérience. Pourquoi j'ai pas de salauds bien? Ah, pas besoin. C'est une stricte formalité. Alors, commençons. OK. Voici le dicarbonate de trisodium. Ces substances sont extrêmement importantes pour l'expérience. Quel parfum de l'équipe? N'hésitez pas à la même chose à la maison. Les enfants, c'est dangereux. Ajoutez un peu de trichlorure d'arsenic. L'arsenic ajoute du bon goût aux expériences. Et finalement, du diphosphate de trialuminium. L'ingrédient clé. Oh! J'ai oublié un peu de cigarette. Non. Et maintenant, j'observe les résultats. Ouh! La couleur divine qui passe du bleu mauve au rouge. Mais avec ces conclusions, nous pouvons voir que les multinationales nous exploitent. Ah! À l'aide de ce graphique, regardez. Lorsque les multinationales sont arrivées en Amérique du Sud, ici, les emplois au Québec ont chuté dangereusement. Non, nos industries textiles n'avaient plus de clientèle. Alors, tous les petits Québécois perdaient leurs emplois à cause des méchantes multinationales. Non, avec l'Afrique, on rentre en retour d'exploitation dans un pays du Sud. On voit très bien que dès qu'une multinationale y arrive, il grimpe en flèche. Inclusion! Les multinationales en exploitant les enfants ne servent qu'une seule chose. Faire du profit! Puisque les produits chinois que nous consommons cachent bien des lacunes, du respect et des droits de l'homme, ce genre de commerce ne permet pas une relation de confiance et de transparence entre le producteur et le consommateur. Voici mon slogan. Ils volent les pauvres pour donner aux riches. Découverte! Le commerce excitable fait rouler l'économie et n'exploite pas les enfants! Plus les consommateurs encouragent le commerce excitable, éthique ou local, plus les petits producteurs reçoivent d'argent, donc peuvent dépenser plus et s'offrir des biens ou des services, et ainsi encourager les commerces ou les institutions qui offrent ces services, qui eux aussi, à leur tour, sont des consommateurs et peuvent ensuite encourager de plus belles le commerce équitable, éthique ou local. Les 7 critères au commerce équitable. Numéro 1, l'accès au crédit. Numéro 2, un commerce direct avec très peu d'intermédiaires. Numéro 3, un pas pour l'engagement à mon père. Numéro 4, un juste prix. Numéro 5, pour encourager l'organisation démocratique et transparente. Numéro 6, une protection à l'environnement. Numéro 7, développement communautaire. Recherchez le groupe. un petit peu d'intermédiaires. Sous-titrage ST' 501